Ma toute nouvelle stratégie est CBO de testing de produits qui donne des résultats à des ROAS supérieurs à 4. La CBO est l'un des outils les plus puissants en publicité payante aujourd'hui sur Facebook en 2020. Et Facebook officiellement nous dit que la CBO sera obligatoire dans les prochains mois. Et après avoir dépensé plus de 3 millions de mon propre argent dans la publicité payante, aujourd'hui j'ai un système Facebook et la CBO en prend une grande partie. Et comme vous le savez, si vous ne suivez pas les guidelines de Facebook, si vous ne suivez pas la tendance Facebook, vous serez forcément dépassé. Et le jour où ces CBO seront vraiment obligatoires, vous n'aurez pas d'autre choix, là vous serez dépassé. Sauf si aujourd'hui vous suivez cette vidéo-là et vous appliquez à la lettre ma méthode CBO. Mais attention, si vous n'aspectez pas les 4 règles que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, même si vous avez les meilleures méthodes au monde, les CBO ne vont pas marcher. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une CBO ? Donc pour cela, je vous montre sur mon écran. Donc là, dans la première partie de l'image, on peut voir que ça, c'est une campagne classique. Donc ici, on va allouer le budget au niveau de l'adset. Donc ici, on a un budget par exemple de 30$. Donc pour chaque adset, donc adset 1, adset 2, adset 3, on en va donner 10$, 10$, 10$. Donc au total, on a eu 10 conversions. Donc on peut voir tout en bas qu'on a eu 10 conversions. On a eu 3 conversions sur le premier adset, 2 conversions sur le troisième adset et le reste sur le deuxième adset. Pour la CBO, quelle est la différence ? La plus grosse différence ici, c'est que le budget va être défini au niveau de la campagne. Donc le premier niveau de la publicité, donc au niveau de la campagne. Donc ici, on a donné 30$ à toute la campagne. Et c'est là qu'on laisse à l'algorithme Facebook de choisir la répartition du budget. Donc ici, on a eu 15 conversions. Donc on a eu 5 conversions en plus avec le même budget. Bien sûr, sur le papier, théoriquement, ça a l'air super puissant parce qu'il a attribué le maximum du budget à l'adset numéro 2 parce qu'il a vu que l'adset numéro 2 avait des meilleurs résultats que par exemple l'adset numéro 3. Et tout ça de manière automatique. On n'a plus besoin de surveiller, d'être devant son écran pendant toute la journée, à surveiller les assets qui dépensent, qui ne dépensent pas. Les assets qui sont mauvais ou pas. Théoriquement, l'algorithme Facebook va s'occuper de tout ça. Il va être proactif. C'est lui qui va prendre des décisions pendant toute la journée selon les données qu'il a eues, selon les conversions, selon l'interaction, selon toutes les métriques Facebook. C'est lui qui va diriger le budget, donc les dépenses budgétaires, selon la performance de chaque asset. Bien sûr, tout cela sur papier, théoriquement, peut sembler magique. Mais attention, si vous ne respectez pas les 4 règles que je vais vous dévoiler dans la deuxième partie de la vidéo, même si vous lancez n'importe quelle CBO, elle risque de ne pas marcher. Règle numéro 1 pour les CBO, il faut un gros budget. Donc, conlevé ou non, aujourd'hui, Facebook préfère les gros budgets et les CBO ne sont pas une exception. Donc, après avoir dépensé plusieurs millions en repulsé Facebook, je peux vous donner la suite directement. Vous n'avez pas votre temps. Je vous dis que, voilà, aujourd'hui, pour lancer une CBO, il faut au moins 30 dollars par asset. Donc, quand je dis asset, on ne dit pas, vous n'allez pas définir le budget au niveau de l'asset parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le budget est défini au niveau de la campagne. Donc, si par exemple, vous avez 5 assets, on va faire 30 fois 5 pour avoir un budget global de la CBO à 150 dollars. Et en parlant d'asset, le nombre minimum d'asset pour moi dans une CBO, c'est entre 5 et 7. Pas moins de 5 assets et pas plus de 7 parce que dès qu'on va mettre des gros chiffres, donc, des fois, on peut scaler et avoir plusieurs assets, mais des fois, si on se retrouve avec plusieurs assets, on se retrouve un petit peu dans des campagnes classiques et ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de tirer un maximum du potentiel des CBO. C'est pour ça qu'on va se limiter entre 5 et 7 assets maximum par CBO. Règle numéro 3, les CBO veulent de l'espace, ils veulent le champ libre. Donc, ça, ce n'est pas très différent des campagnes classiques. Encore une fois, Facebook veut que vous lui donnez la main libre, il veut cibler beaucoup de gens. Donc, encore une fois, ici, minimum intérêt par asset, c'est 1 million et plus parce que l'algorithme Facebook est très fort aujourd'hui, il est très optimisé, il sait chercher les clients. Donc, arrêtez de restreindre l'algorithme et laissez-le faire son travail. Donnez-lui de l'espace pour qu'il travaille à votre place. Quatrième règle qui recoupe un petit peu les trois règles qu'on a vues tout à l'heure, les CBO en général nécessitent plus de temps et plus de budget pour s'optimiser. Et forcément, en fait, les débutants vont voir que la CBO, les premiers jours, peut-être qu'il ne va pas trop performer, ils vont la couper et se dire que la CBO, ça ne marche pas. Sauf que les CBO nécessitent plus de temps. En fait, leur phase d'apprentissage, donc la première phase, va durer un peu plus longtemps qu'une campagne classique. Donc, laissez-lui le temps, donnez-lui son budget et laissez l'algorithme faire le travail. Il va s'optimiser tout seul et lorsqu'il va trouver le bon avatar, la bonne optimisation, c'est là que vous allez pouvoir voir des vrais résultats. Donc maintenant que vous connaissez les quatre règles pour votre campagne CBO, on va passer sur mon écran pour passer à la pratique et créer ensemble une campagne CBO pour faire du testing de produits. Donc voilà, on se retrouve dans mon gestionnaire de publicité. On va créer ensemble une campagne CBO de testing de produits. Donc pour cela, on va créer une campagne ici. Ici, on va l'appeler nom du produit pour avoir un repère. Si jamais vous lancez plusieurs produits en même temps, c'est très important d'avoir les bons noms. Au site de la campagne, toujours choisir conversion. Et ici, le petit truc, la CBO, c'est là. Tout simplement, c'est un petit bouton, on va cliquer dessus. C'est optimisation du budget de campagne. Donc on va cliquer ici. En fait, c'est là qu'on va pouvoir définir le budget de la campagne. Donc on va partir sur 5 ad set. Donc on a dit 5 ad set avec 30 dollars par ad set. Donc ça nous fait un budget total de 150 dollars par jour. Pour moi, c'est vraiment le minimum, le minimum pour faire du CBO. En dessous, c'est vraiment jouer à la roulette. Donc comme on a dit, les CBO nécessitent un budget qui est plus ou moins élevé. Donc ici, on va donner un nom à l'ad set. Et ici, un nom à la publicité. Donc on va l'appeler ad1 par exemple. Et ici, on va l'appeler ad7. Et on va enregistrer dans le brouillon pour pouvoir accéder maintenant à nos ad sets. Donc on va directement au niveau des ad sets. Une règle qu'on n'a pas mentionnée avant, c'est qu'il faut définir une dépense minimum par ad set. D'accord ? Donc là, on va un petit peu tricher. On va forcer l'algorithme Facebook à dépenser, avoir une dépense minimale par ad set. Comme ça, on est sûr qu'il a testé tous les ad sets avant de prendre sa propre décision. Donc ici, on va choisir l'événement. Bien sûr, toujours, toujours choisir achat. Parce que nous, on cherche à avoir des achats. Donc préciser à Facebook que vous voulez avoir des achats. Donc là, on va préciser cette règle-là à Facebook. On va lui dire dépense en moins la moitié du budget sur l'ad set avant de prendre tes propres décisions. Donc pour cela, on va aller juste en dessous de la date. On va afficher plus d'options ici. Et ici, on a limite de dépense pour l'ensemble de publicité. Donc c'est là qu'on va ajouter une limite à ça. On va cliquer sur la petite phrase ici en bleu. Donc on a un minimum, un maximum. Donc nous, on va donner un minimum ici de 15 dollars. Donc la moitié de notre budget par ad set. Donc voilà, tout simplement ici. Et on va continuer tout simplement à faire le reste. Donc ici, on va choisir le pays. Donc ici, on va choisir la France. Par exemple, si vous vendez en France. Et super important de choisir encore une fois ici, personne habitant ici pour ne pas cibler les touristes. Et on va décocher ici le fait de prolonger notre ciblage. Nous, on ne voit pas que Facebook prolonge notre ciblage. Et au niveau des intérêts, encore une fois, super important de choisir des intérêts qui font 1 million et plus. Donc dans notre cas, on va cibler des gens qui aiment les chats. Donc là, on va voir que l'intérêt chat est très très grand. Il fait plus de 12 millions de personnes. Pour les placements automatiques, on ne va pas toucher à ça. On continue pareil. Et maintenant, on a fini avec l'ensemble de publicité. On va passer à la publicité, donc à la vidéo et à l'image. Donc ici, pareil, minimum, minimum, 3 créatives par ad set. Donc 3 créatives par ad set, soit 2 vidéos, 1 image, soit 2 images, 1 vidéo. Aujourd'hui, Facebook en général, il veut que l'algorithme fasse le travail à votre place. Mais pour cela, il faut lui donner de l'espace et il faut lui donner du choix. Donc pour cela, on va utiliser plusieurs ad sets, plusieurs créatives et cibler une grande, grande audience pour laisser l'algorithme s'optimiser à fond et faire le travail à votre place. Donc voilà, on a fini notre campagne. Il suffit maintenant de dupliquer l'ad set 5 fois et à chaque fois changer, bien sûr, les intérêts. Utiliser les mêmes IDs de créatives pour chaque ad set. Comme ça, tout l'engagement et la social proof est plus en moins concentrée sur 3 créatives. C'est à peu près tout pour la création de la CBO. Et si tu veux en savoir plus sur mes autres stratégies non CBO, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, comment tester des produits en non CBO. Clique sur la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Pourquoi la fameuse stratégie à 5 euros par jour au Facebook Ads est une terrible stratégie. Et si vous l'appliquez à votre business dropshipping, vous allez totalement échouer. Aujourd'hui, j'ai dépensé plus de 3 millions.